On ne peut même plus réussir à épargner pour préparer l'avenir de nos enfants, c'est ça qui est grave. Et pourtant, il y a quelques parents qui sont bien informés, qui connaissent quelques combines, et qui arrivent, qui continuent d'épargner pour leurs petits, tout en réduisant leurs impôts. Je t'assure, c'est possible. Alors, écoute bien ce que je vais te dire pour savoir si ça pourrait te concerner, et si toi aussi tu pourrais réussir à le faire. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais on va en parler en détail, on va voir ça dans la vidéo aujourd'hui. Alors déjà, il faut comprendre qu'on est dans une situation où nos enfants ont vraiment besoin de nous aujourd'hui. Il y en a certains qui ont la chance de bien démarrer dans la vie, comme on dit, avec une cuillère en argent. Ben voilà, c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais la vérité, c'est que toi-même, tu viens peut-être d'un milieu où t'as galéré quand t'étais plus jeune, un milieu plus modeste, et t'as envie d'essayer de faire en sorte que ce soit plus facile pour tes enfants quand ils vont arriver au moment de faire leurs études, quand ils vont se lancer dans la vie, quand ils vont commencer à travailler, etc. Ce serait tout de même beaucoup plus facile si on pouvait les soutenir, si on pouvait les aider, et si eux-mêmes, ils avaient suffisamment d'argent pour commencer à bien s'engager dans la vie. C'est ça qui est important. Donc c'est normal d'avoir envie de faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir, pour réussir à les aider, à préparer leur futur, leur avenir. Et tu sais, le futur, il se prépare aujourd'hui, il se prépare là, maintenant, tout de suite, pas demain matin. Enfin, à titre personnel, moi qui suis jeune papa, mon enfant va bientôt avoir un an, ce sont des questions qui sont devenues très importantes pour moi, que de voir de quelle façon je vais pouvoir réussir justement à le protéger, et à faire en sorte qu'il puisse beaucoup mieux s'en sortir dans la vie, beaucoup plus vite, et avoir déjà une solide épargne à long terme, dès qu'il aura sa majorité, et même avant. Mais au fond, tu vois, la vraie question, c'est de te demander si toi-même, tu seras capable d'aider tes enfants dans 20 ans. Tu vois, c'est ça la question, c'est de savoir, au fond, à ton avis, est-ce que dans 20 ans, la vie sera plus facile qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont moins galérer quand ils vont vouloir démarrer, etc., tu vois ? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à ton gamin ? Qu'est-ce que tu vas lui dire à tes enfants ? Qu'est-ce que tu vas leur répondre quand ils vont te demander de l'argent, peut-être pour faire une école privée, qu'ils aimeraient faire, pour faire des études à l'étranger, pour s'acheter une bagnole, parce qu'ils en ont besoin, pour commencer à travailler, etc. et que tu n'auras pas pu anticiper les choses, que tu ne seras pas en capacité de pouvoir l'aider, alors que pourtant, tu en aurais peut-être l'occasion, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet enfant ? Qu'est-ce que tu vas lui répondre quand il va te poser ses questions ? Rassure-toi, je sais exactement ce que tu ressens et les questions que tu peux te poser, puisque je te dis, encore une fois, moi-même étant jeune papa, ça fait partie des questions que je me pose aujourd'hui, et par rapport auxquelles j'essaye de trouver des solutions efficaces pour essayer de pallier à ça. Bref, on veut le meilleur pour eux, mais c'est compliqué d'anticiper le futur. Et ce que je veux te dire, d'abord, c'est que ça n'est pas de ta faute si jusqu'à maintenant, tu n'as pas réussi à mettre des choses en place, si tu n'as pas réussi à structurer tout ça. Ça n'est pas de ta faute. C'est de la faute de tous les placements bancaires traditionnels qui sont tous plus foireux les uns que les autres. J'ai l'habitude de dire qu'ils sont foireux pour les adultes, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas foireux pour les enfants, franchement. Qui peut encore croire aujourd'hui que le livret A va te permettre de t'enrichir à long terme et de préparer l'avenir et l'épargne financière de tes gosses ? Qui peut imaginer un truc pareil ? Tu vas me dire quoi ? Ah, c'est génial, il y a le livret jeune. Ah ouais, c'est sûr que c'est beaucoup mieux le livret jeune. Il est plafonné à 1600 balles, le livret jeune. Tu crois que c'est avec ça qu'ils vont réussir à s'en sortir tes petits ? Donc tu vois, au fond, le véritable problème, ce n'est pas la question d'économiser, d'épargner, mais le vrai problème, c'est qu'il y a des solutions peut-être qui existent, mais dont ta banque, elle ne va pas te parler et qu'elle ne va certainement pas mettre en avant pour te montrer ce que tu pourrais faire justement pour préparer le futur de ton enfant, de tes enfants. À titre personnel, je considère aujourd'hui qu'il est de notre devoir, c'est notre mission de vie en tant que parent, de tout faire pour protéger nos enfants, d'essayer de leur préparer un avenir qui soit meilleur. Ça veut dire forcément qu'ils aient plus d'argent, parce que l'argent, c'est de la liberté. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas libre. Tu peux tourner la question dans tous les sens. Il n'est pas question d'adorer l'argent, puisque c'est un outil. On n'adore pas les tournevis ou les marteaux, mais quand on manque d'argent, on n'est pas libre. Moi, mon enfant, et peut-être mes futurs enfants qui viendront derrière, j'ai envie qu'ils soient les plus libres possibles. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, il faut qu'ils aient de l'argent, il n'y a pas de secret. Au fond, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de solutions qui sont simples et qui ont fait leur preuve pour réussir à constituer une solide épargne, à la fois peut-être répartie dans de la bourse, de l'immobilier, pourquoi pas même de l'or, des métaux précieux. Et ce serait quand même assez incroyable qu'on puisse réussir à faire ça pour nos enfants. Et pourtant, je te garantis que c'est possible, c'est possible de réussir à le faire. Et c'est même possible de réussir à le faire en prenant en compte la fiscalité et les avantages que tu vas pouvoir obtenir en faisant ça. Alors attention, ça n'est possible que dans certains cas et avec seulement certaines solutions bien particulières. Regarde, imagine que tu placerais ne serait-ce que 60 balles par mois sur un produit d'investissement qui ramène en moyenne depuis 40 ans plus ou moins 7%. Ok ? Mais dis-toi que si tu faisais ça, ton enfant à l'âge de 25 ans, accroche-toi bien, eh bien il posséderait déjà 47 115 euros et 55 cents. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait presque 50 000 balles plus ou moins en fonction du montant que tu vas mettre, tu ne crois pas que ça lui permettrait d'avoir un bel apport à 25 ans pour acheter une résidence principale, pour acheter son premier appartement. Tu ne crois pas que ça lui filerait un sacré coup de main justement pour rentrer dans la vie active ? Franchement. Donc tu vois, c'est possible d'arriver à faire ça. Mais par contre, c'est sûr que si on le fait seul, si tu le fais seul, tu t'exposes à des grands risques. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler d'investissement et qu'investir par nature, ça implique de prendre des risques, des risques de perte en capital. C'est une évidence. En plus, tu pourrais faire des choix qui seraient peut-être trop risqués ou qui seraient inadaptés par rapport à ton profil d'investisseur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la nouvelle façon d'épargner pour ces enfants. Il y a neuf solutions que je présente dans cette formation et qui vont te permettre de sécuriser l'avenir de tes enfants. Ces neuf solutions sont basées sur ce que j'appelle le principe de l'effet boule de neige pour essayer de créer une espèce d'emballement. Et certaines de ces solutions permettent même de réduire tes impôts. Je t'assure que c'est possible. À partir de neuf minutes à peine, tu auras déjà un plan d'action complet pour permettre de mettre en place en cinq jours une stratégie d'épargne à long terme. Et à la fin de la formation, tu seras parvenu à préparer l'avenir financier de tes enfants et ça pour les 20 prochaines années minimum. C'est de l'investissement, donc c'est risqué. Donc il y a des risques de perte en capital. Il faut se former, il faut diversifier, il faut faire les choses intelligemment, petit à petit, sans y aller justement à tout risque. Parce que sinon, tu pourrais le regretter à un moment donné. Par ailleurs, cette formation n'est pas une formation à la bourse, n'est pas une formation à l'immobilier, n'est pas une formation sur l'or et les métaux précieux. Maintenant, je voudrais te parler de tout ce que tu vas trouver dans cette formation. D'abord, on va voir comment mettre en place une stratégie pour épargner 55 231,63 euros pour les 25 ans de ton enfant. Joyeux anniversaire. On va voir comment éviter que tes enfants dilapident tout ce que t'as pris soin d'économiser pendant toutes ces années pour s'acheter une bêtise, tu vois, pour s'acheter, je sais pas moi, des iPhones ou des trucs qui servent à rien, tu vois, une moto, tu vois. Franchement, ça te ferait plaisir que t'aies vraiment préparé tout ça pendant autant d'années pour qu'ils s'achètent une moto à la fin, tu vois. Ton banquier t'a menti, je vais te révéler la vérité sur l'assurance vie pour l'épargne de tes enfants. Pourquoi 40% des étudiants sont obligés aujourd'hui de prendre un job à temps partiel pour réussir à s'en sortir et surtout la meilleure des façons de réussir à les aider. Je vais t'expliquer ce qu'il faut absolument que tu fasses dès la naissance de ton enfant et ça en moins d'une minute trente et trois étapes. Je vais t'expliquer aussi ce qu'il faut surtout jamais faire pour ton enfant quand il arrive à sa majorité sinon il va tout claquer. En bonus, t'as toutes les fiches résumées de toutes les leçons au format PDF prêtes à être imprimées que tu peux mettre comme ça dans ton classeur dans des pochettes plastifiées. Je t'ai créé également une fiche conseil avec tout ce que tu dois faire en cas de problème. Je partage avec toi évidemment les neuf solutions que j'ai détectées et qui vont pouvoir te permettre d'épargner de l'argent pour tes enfants à long terme pour chacune de ces solutions. Eh bien, je présente les points positifs, je présente les inconvénients parce que c'est pas dans mon habitude de tordre la réalité et je partage également avec toi mon avis personnel. L'assurance vie serait le meilleur moyen de réussir à épargner de l'argent pour tes enfants à long terme. Vrai ou faux ? On va y répondre en détail. Est-ce que tu es éligible pour réduire de 4 114 euros tes revenus imposables cette année ? Eh bien, la réponse dans la solution d'épargne numéro 7. Je vais te révéler la méthode du bocal en or. C'est une méthode qui permet à ton enfant d'avoir, de posséder, accroche-toi bien, 9 125 euros d'or pur, 999, et ça pour seulement 1 euro par jour. Je vais partager avec toi une technique méconnue qui permet d'investir en bourse pour tes enfants, en leur nom propre, directement, et ça tout en réussissant à réduire tes impôts. On voit ça dans les 60 prochaines minutes. La méthode en 3 étapes pour protéger l'avenir de tes enfants, même quand on a des petits revenus. C'est pas une question d'avoir des gros 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 revenus. Il faut quand même avoir des revenus. Mais même si tu as des petits revenus, même si c'est irrégulier, eh bien crois-moi, grâce à cette méthode, tu parviendras à préparer leur avenir. Mieux que le Livre et Jeunes, la seule méthode qui permet d'investir dans les SCPI des sociétés civiles de placement immobilier, c'est d'immobilier papier, d'accord, pour ton enfant et ça en moins de 5 minutes. Je partage avec toi la façon la plus rapide et la plus simple et la plus sûre de sécuriser l'avenir de tes enfants et de ta famille dans les prochaines 48 heures. Comment acheter de l'or et des métaux précieux pour tes enfants tout en réduisant tes impôts, si c'est possible. Je vais même partager avec toi la nouvelle manière de réussir à épargner beaucoup d'argent pour tes enfants et ça, dès que tu fais une dépense. Alors cette formation, elle te donne accès à une formation complète. Tu vas apprendre toutes mes techniques pour réussir à sécuriser, à épargner de l'argent à long terme pour tes enfants. L'accès à la formation, il est garanti à vie. Tu peux y accéder n'importe quand, etc. Même si plus tard, je change de plateforme, tu auras encore les accès pour pouvoir continuer à en profiter. Tu profites de toutes les mises à jour de la formation. Si je fais des updates, etc. Tu n'as pas besoin de repayer quoi que ce soit. Tu pourras y avoir accès. D'ailleurs, accès aussi à mon groupe privé, à mon groupe Mastermind qui va pouvoir te permettre d'échanger directement avec moi et avec les autres membres de ma communauté. Je réponds à tes questions. Dès que tu me poses une question, tu as un truc, n'importe quoi, un commentaire, je suis là pour essayer de t'éclairer, t'apporter le maximum d'informations compte tenu de ton profil, compte tenu de ta situation et tu n'as pas besoin de prendre de notes dans cette formation puisque comme je te l'ai expliqué, je te fournis les fiches PDF résumées que tu as juste à imprimer si tu le souhaites ou à recopier à la main si tu as envie, je n'en sais rien mais en tout cas, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Néanmoins, je recommande quand même d'avoir un cahier parce que tu vas avoir des exercices à faire. Tu sais, mes formations, il s'agit de formations pratiques où l'objectif c'est d'obtenir un résultat. Là ici, le résultat que tu vas vouloir obtenir, c'est la mise en place d'une stratégie de solution à long terme de manière très pratique et en à peine 5 jours pour sécuriser l'avenir financier de tes enfants. Ok. Alors, fort de ça, il va falloir faire du travail, il va falloir faire des exercices parfois et c'est la raison pour laquelle je t'invite tout de même à disposer d'un cahier et de quoi noter. Mais tu n'as pas à noter ou à prendre de notes par rapport aux vidéos et aux formations ou au contenu de la formation. Je t'invite à agir maintenant, évidemment, tu as un lien en description de la vidéo qui va t'emmener directement sur la page de vente si tu veux justement apprendre comment faire et profiter en même temps pendant toute la phase de lancement qui est courte de 100 euros de réduction tout de suite. Donc, n'attends pas parce que plus tu vas attendre, plus c'est de l'argent qui ne va pas travailler, c'est de l'argent perdu pour tes enfants, tout simplement. Moi, je voudrais te demander maintenant comment tu te sentirais si tu savais que ton gamin ou tes enfants, quand ils vont avoir 25 ans, ils auront déjà suffisamment d'argent pour s'acheter leur résidence principale. Ils auront déjà peut-être un apport, ils vont avoir une situation qui va être vachement facilitée pour faire un emprunt bancaire, tu vois. Comment tu te sentirais ? Est-ce que tu... Enfin, tu vois, voilà, moi, c'est des questions qui sont hyper importantes pour moi parce que je pense que tu te sentirais peut-être beaucoup plus serein, soulagé, tu vois, avec un poids en moins si tu savais que tu n'avais pas ce truc, tu vois, auquel il va falloir penser pour les aider, pour les aider à avancer dans leur vie active, tu vois, dans leur vie de jeunes adultes. Ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, tu as l'occasion de mettre ces choses-là en place et c'est possible même quand on a des petits moyens. En d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est qu'être modeste, manquer d'argent, ça n'est pas une maladie héréditaire et tu peux intervenir là tout de suite maintenant pour changer leur futur. Alors concrètement, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple en vérité, tu vas suivre une formation dans laquelle, eh bien, je t'explique comment tu vas épargner de l'argent pour tes enfants et investir cet argent au travers de neuf solutions, neuf solutions pour sécuriser leur futur, pour sécuriser leur avenir, pour qu'ils aient un patrimoine, pour qu'ils puissent démarrer dans la vie active en n'étant pas tout nu, quoi. À la fin de chaque chapitre, eh bien, tu vas avoir un travail à faire, tu vas avoir une mise en pratique, tu vas avoir un exercice. Tu vas avoir également ton plan d'action qu'il va falloir appliquer étape par étape et à la fin de la formation, eh bien, tu vas suivre un questionnaire pour vérifier l'acquisition des connaissances et voir éventuellement là où il pourrait y avoir des incompréhensions, des choses à compléter, des choses comme ça. Attention, et je souhaite vraiment insister là-dessus, cette formation n'est en aucun cas du conseil en investissement, du conseil fiscal ou du conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas fiscaliste, je suis un investisseur privé, particulier, qui t'explique des choses qui peuvent peut-être justement correspondre à ton profil, à ta situation. Mais il va y avoir du travail à faire, il va y avoir aussi du travail de recherche à faire pour mettre en place tout ça et vraiment solidifier, consolider, faire que tes enfants soient en sécurité à long terme. Et je pense que ça, pour moi, la sécurité aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. La sécurité financière, la liberté financière, disons le mot, en fin de compte, eh bien, ça passe par le fait d'avoir plus d'épargne, plus d'argent maintenant. En bonus, tu as tous mes outils, tous mes simulateurs qui sont mis à ta disposition que tu vas pouvoir utiliser, tu as toutes les fiches résumées qui sont prêtes à télécharger, imprimées, tu as ton plan d'action en seulement 5 jours que tu vas pouvoir appliquer. En plus de ça, je t'offre le budget du frugaliste, c'est mon tableur Excel qui te permet justement d'améliorer ta situation financière, d'améliorer ton propre budget justement pour récupérer des liquidités que tu vas pouvoir investir pour tes enfants. Et si tu rejoins cette formation maintenant, eh bien, tu profites de 100 euros de remise à l'occasion de la période de lancement du programme. Mais si tu ne passes pas à l'action maintenant, je sais très bien comment ça se passe, tu vas dire « Ah oui, je vais le faire demain, ah oui, je vais le faire demain ». Et puis à force de repousser au lendemain du lendemain, eh bien, on finit par ne pas le faire. Je sais comment ça se passe, nous sommes tous pareils, moi aussi j'ai tendance à repousser comme ça, machin, et à la fin, eh bien, je ne fais rien du tout. Donc, fais-le, agis là, maintenant, tu peux prendre une décision qui va te permettre justement de faire un beau cadeau justement à tes enfants, de leur faire un beau cadeau justement pour les aider, pour faire quelque chose qui va les aider dans la vie, quelque chose de vrai, quelque chose de tangible, tu vois. C'est vrai qu'on les aime nos enfants et je crois personnellement que c'est une des plus belles preuves d'amour que de prendre des décisions, que d'agir, que de mettre en place des systèmes et des solutions pratiques qui ont fait leur preuve depuis longtemps pour réussir à épargner pour eux et même faire en sorte que tu arrives à payer moins d'impôts au travers de certaines de ces solutions. Tu sais, moi depuis que je suis devenu père de famille, je ne vois plus la vie de la même façon et toutes ces questions elles sont devenues beaucoup plus importantes et j'ai envie de tout faire justement pour l'aider mon petit du mieux que je peux et si j'en ai d'autres qui arrivent derrière et bien on continuera avec les mêmes objectifs justement de faire en sorte que quand ils vont arriver à l'âge adulte, quand ils vont vraiment rentrer dans la vie active, ils ne soient pas justement désarmés mais qu'ils aient quand même de l'argent, de l'épargne suffisamment pour attaquer la vie du bon côté. Ce n'est pas parce que toi tu as peut-être galéré quand tu étais jeune qu'eux doivent galérer aussi quand ils seront jeunes. Si tu as la possibilité de les aider, de faire en sorte que tu leur facilites, je ne dis pas de leur mâcher le travail parce qu'ils vont quand même devoir travailler pour s'en sortir dans la vie mais quand on peut quand même sécuriser un certain nombre de choses, moi je pense que c'est quand même la plus belle des choses qu'on peut essayer de faire pour eux. Voilà, tout simplement. Bref, si tu es sensible à tout ce que je suis en train de te dire, va voir là ici en description, tu vas trouver un lien avec un coupon de réduction de 100 euros, ça va t'amener sur la page de vente et puis tu pourras regarder pour en savoir plus et nous rejoindre si ça t'intéresse. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Si tu aimes la vidéo, tu lâches le petit pouce, abonne-toi à la chaîne. Va voir le lien vers la page de vente de la nouvelle façon d'épargner pour tes enfants à long terme. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.